Pour la route, je vais vous parler de bière. Voilà. Et salut à tous, on se retrouve au mémorial de la libération de Rhume et de la Glanerie, donc un endroit déjà connu sur ma chaîne, puisque j'avais terminé ma vidéo sur la moto-bécane poney ici. Donc, l'américain avec son Harley Davidson. Alors, aujourd'hui, il me reste depuis ici une trentaine de kilomètres pour rejoindre Fresnes-sur-Esco, une petite ville où il y a de l'histoire sur la mine. Monsieur le Diable, soyez bon diable. Il s'agit d'un conte écrit par Charles Delain qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme de Fresnes-sur-Esco, Gambrinus. Gambrinus était amoureux de Flandrine, la fille de son maître, mais cette dernière n'avait pas de sentiments réciproques. Gambrinus essaye alors de se suicider. Pour ce faire, il se dirige vers la forêt d'Odomèze pour se pendre. Mais c'est alors qu'il rencontre Belzébote, à qui il demande de le tirer de là et de faire en sorte qu'il n'aime plus Flandrine. Belzébote accepte, mais en contrepartie, Gambrinus devra donner son âme 30 ans plus tard. La vie continue alors pour Gambrinus. Il remporte beaucoup de concours de pinçons et devient vite très riche. Mais ses sentiments refoulés reviennent. C'est alors qu'il tente pour la seconde fois de courtiser Flandrine. Mais cette dernière refuse toujours. Il tente alors de se suicider une seconde fois, mais Belzébote revint. Ce dernier lui conseille alors, pour oublier Flandrine, d'utiliser le vin. Mais aucun vin, ni même aucun alcool assez fort, ne put faire oublier à Gambrinus, la belle Flandrine. Alors, il tenta pour la troisième fois de se suicider. Mais lors de sa troisième tentative de suicide, il rencontre encore une fois Belzébote, qui l'emmène près d'une houblonnière et lui dit « La fleur de cette plante va te guérir de ton mal d'amour. C'est avec l'orge et le houblon que tu fabriqueras le vin flamand. » Gambrinus se mit alors à obéir et c'est ainsi que finait la bière. Mais Gambrinus voulait se venger des habitants de Frenne qui s'étaient moqués de lui. Il demanda alors à son démon de maître un instrument capable de les faire sauter à sa guise. Belzébote lui fit alors écouter le son des diverses cloches de Frenne, du Vieux Condé, de Bruy et des autres lieux aux alentours et lui conseilla de les assembler. Gambrinus obéit, le carillon fut inventé. Trente ans plus tard, Belzébote vint chercher son dû et envoya donc un de ses représentants. Mais Gambrinus le fit danser de son carillon et boire de cette divine boisson qu'on appela la bière qu'il en oublia sa mission et n'osa jamais retourner voir Satan. Et Gambrinus n'entendit plus parler de Belzébote. Musique Musique Donc voilà, je me suis arrêté devant le bureau de la compagnie des mines de Tivancel et Fredmini. Fred Midi, pardon. En fait, c'est un bâtiment qu'on appelait Dispensaire. C'est un bâtiment qui a été rénové il y a de ça un à deux ans. Donc même tout le bâtiment était cassé. Et c'est devenu un monument historique. Tout ce que vous voyez, ça a été justement remoulé pour pouvoir restaurer à l'identique. Donc maintenant, on va passer derrière pour voir le château du parc avec le, justement, il y a le temple de l'amour. C'était un château, même l'ensemble du parc appartenait à la compagnie des mines de Tivancel et Fredmini. Donc voilà, maintenant je suis dans le parc de Frennes-sur-Esco. Et juste derrière moi, c'est un château construit au 18e siècle, donc financé par Gédéon Desendroits. Donc c'est une famille qui a fondé une verrerie sur Frennes-sur-Esco. Alors dans l'histoire du château, il est hérité par le petit-fils de Gédéon Desendroits qui fait aménager le parc et qui fait construire pour sa femme le temple de l'amour. Et c'est un bâtiment qui par la suite a été vendu en 1913 à la compagnie des mines de Tivancel et Fredmini. Alors ce bâtiment a d'abord servi à loger les ingénieurs justement de la mine. Ensuite, le bâtiment fut racheté par la municipalité en 1958 et le parc fut ouvert au public. Sous-titrage ST' 501 Ah bah voilà le château des doyers. La propriété étant privée, je n'ai pas tenté d'y rentrer. Bon, le château des douaniers est à l'origine la maison de campagne de la famille Desendroits, la famille propriétaire du château que l'on a vu précédemment. C'est une maison qui a été construite en 1760. Il y a eu plusieurs puits de mine non loin de cette maison et justement des logements pour mineurs ont été construits autour du bâtiment. Après l'ère des mineurs, ce fut aux douaniers d'emménager avec leur famille et c'est justement le nom de ces derniers que l'on a retenu pour nommer ce lieu. Donc me voici arrêté au Sarto. Donc qu'est-ce que c'est derrière moi ? Non, ce n'est pas un château, ça n'a rien à voir au Moyen-Âge ni rien du tout. C'est une fosse de la mine, donc c'est un bâtiment construit en briques. Et donc pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est ce que j'ai noté sur mes notes, c'était la structure de briques cachée en fait un chevalement en acier. Sauf que je viens de voir le panneau marqué juste là. Je viens de remarquer qu'en fait il s'agissait d'une pompe à feu. Donc c'est-à-dire que... Bah alors c'est marrant parce que mes livres d'histoire en fait que j'ai ce sont vraiment des vieux livres d'époque que j'avais. Donc on voit bien que l'histoire est une chose mouvante puisqu'on a vraiment longtemps cru qu'il s'agissait d'un chevalement ici. En fait non, c'était une pompe à feu. Donc c'était une pompe à vapeur qui servait justement à évacuer l'eau des mines. Parce que c'est vrai que les mines dans le coin ont eu beaucoup de problèmes d'inondations à cause des crues de l'esco. Et donc ce qui est marrant c'est que justement cette mine-là n'appartient pas à la mine... Enfin à la compagnie qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la compagnie des mines de Tivancel et Fren Midi. Mais elle appartient à la compagnie des mines dans un. Et alors durant la seconde guerre mondiale, ça a servi de blocos pour justement par l'armée française. Donc on a percé dans la structure de briques, on a percé des trous, des traverses pour pouvoir passer les mitrailleuses. Lors de la bataille de l'esco en 1940. Et bien voilà, c'était une découverte de Fren sur Esco en moto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait pas en commentaire. Et dans l'autre cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. A liker la vidéo aussi si vous avez aimé. J'ai ouvert une page Facebook. Si vous voulez voir un peu... Je vais essayer de mettre un peu des photos, des vidéos que je tourne dans la semaine. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.